Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vikings, peut-être un épisode assez court puisqu'aujourd'hui on va se faire un petit défi des dieux. Donc ça peut être court si on le récit du premier coup, un peu plus long, s'il va falloir plusieurs tentatives on verra bien en fonction de la difficulté. Avant cela, vous voyez que j'ai changé d'équipement, je suis passé à deux épées que j'ai récupérées en faisant les chasses. Donc j'ai fait la chasse des templiers que j'avais en retard et j'ai fait la chasse des drogueurs qui était assez longue. Parce qu'en temps général en fait je fonce vers mes cibles en question et là j'ai vraiment nettoyé la zone parce que sinon ça allait être trop compliqué. Et en plus il me demandait 30 drogueurs donc il a fallu prendre du temps pour faire tout cela. Aussi j'ai découvert que j'avais complètement zappé un marchand, en l'occurrence une marchande depuis le début du jeu. C'est beau au bout de 12 épisodes, au 13ème se rendre compte, c'est pas mal. Voilà, Elga vend des ceintures, elle vend des anneaux, ce genre de choses. Et surtout on peut l'améliorer. Donc on va l'améliorer au niveau 2. Voilà, on fait même du terraforming en améliorant autant les autres, ça va puisque tu construis une meilleure maison, tu t'achètes peut-être de meilleurs équipements, tout ça. Mais là c'est carrément du terraforming avec Elga. Ce qui nous permet normalement de pouvoir améliorer Fracky, puisqu'il demandait la scale de niveau 2. Et du coup je me demandais mais de quoi il me parle ? Et c'est là que j'ai trouvé. Donc le maître des runes, pareil. On l'augmente, ce qui va être utile parce qu'on va pouvoir mettre les runes de niveau 2. Et est-ce que je peux améliorer niveau 3 ? Oui, on peut. Et bien c'est parti. Bam ! Ça a quand même plus de gueule. Et est-ce que toi j'ai suffisamment pour t'améliorer niveau 3 ? Oui, et bien c'est cadeau. Voilà. Ah, je dois avouer que ça en jette. Quand même pas mal. Donc là je crois que tout est niveau 3. Et l'hôtel niveau 4, c'est pas pour tout de suite. Quoique, l'hôtel je crois que je suis à fond. Et toi, j'ai tout ce qu'il faut en termes de ressources. Mais il me manque le cristal du... Duvergalt pour t'améliorer au niveau... Au niveau supérieur. Toi, je peux pas t'améliorer. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Non. Toi apparemment, non. Tu es juste un simple marchand. J'en profite, hein. Vu que l'épisode risque d'être court. De faire un petit peu... De prendre un petit peu de temps là-dessus. Et toi... Donc toi, t'es vraiment scripté en termes d'amélioration. Ok. Bien. Eh ben nous, on va aller faire ce défi. Avant, on va aller mettre des runes. Là, j'ai ma cuirasse. Je peux lui mettre deux runes. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Bonus de 100 plus 11%. Ce qui est pas mal. Durée de la rage. Ça, c'est pas mal aussi. PV max. Récupération du don. Non, on va aller mettre récupération du don. Et... Durée de la rage. Voilà. Ici, il y en a une que je peux améliorer. Chance de coup critique, plus 4%. Vol de vie, plus 3%. Vol de vie. C'est toujours cool. Et sinon, le reste, je n'ai rien. Ok. Eh ben, c'est parti pour l'épreuve des dieux. Et donc, on va faire l'épreuve d'Odin aujourd'hui. Bah, faire. On va tenter l'épreuve d'Odin aujourd'hui. On avait fait l'épreuve de Skadi en plus d'une autre mission, je crois, dans un épisode. Puisque l'épisode était un peu court, en fait. Et donc, du coup, j'avais fait une épreuve de dieux derrière pour avoir un épisode de durée correcte. Bon, là, on va juste se contenter de faire l'épreuve. Survivé à la première vague. Ok. Je fais du dégâts. Ah, je vais pouvoir réutiliser ça aussi. Bon, là, je joue en gros bout 1. C'est la première vague. C'est facile. Ah, ça passe bien. Elle passe bien, cette... Cette équipement, il fait du dégâts. Face à des ennemis de niveau 12. Je rappelle que c'est marqué qu'on peut le faire au niveau 8. En l'instant, ça se fait. Ouh, là, il va falloir commencer à jouer correctement. De Jotun. Je vais garder ma rage pour la vague d'après. Voilà, la vague. Pour le petit groupe d'ennemis d'après. Voilà. Maintenant, on passe en rage. Voilà, ça, c'est fait. Et on se recharge. Allez, troisième vague. En fait, l'avantage de ces épées, en plus de faire un peu plus de dégâts bruts, c'est que je tape plus vite qu'avec des masses. Ce qui est logique. Voilà, je n'ai pas rechargé. Voilà. Il y a ça au moins. Oula. Oula. Attention, attention. Je prends super cher. Allez. Ok. Ça, c'est bon. Je joue comme un bourrin. J'avoue. Je pourrais faire mes affrontements plus propres. On va dire que pour l'instant, ça passe. Voilà. Ça, c'est fait. Attention, grenouille, parce qu'on se rappelle. On va faire le menu freutin, on va dire. Et après, on va s'occuper du gros mob. Il y a un costaud. Bien énervé. On va se soigner aussi. Alors, pourquoi j'active la rage ? Parce que ça me soigne. Plus de faire max de dégâts, comme vous pouvez le voir. Ok. La troisième, c'est fait. La quatrième. Alors là, il va falloir commencer à jouer correctement. Donc, on va être plus sérieux. Voilà. Ça attaque avec... Attends, je me suis bloqué contre eux. Direct. Ça attaque avec deux Jotus dans leur mur. Alors, ils sont d'un niveau un petit peu inférieur à moi. Donc, ça permet de faire pas mal de dégâts. Mais, ça reste quand même des ennemis dangereux. Et pas à prendre à la légère. Voilà. Et de deux. Ok. Alors, j'imagine qu'il va m'envoyer des... Des petits ennemis. Bon, il y a quand même une utile. Mais ça va, je lui fais du dégâts. Elle ne dure pas trop longtemps, du coup. C'est quand même des ennemis redoutables, hein, les Zettine. Troll en armure. Deux trolls en armure. Ok. Ok, il y en a un qui est mort. Bon, heureusement que j'ai un petit peu de marge en termes de niveau. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Pour ces épreuves, comme vous le voyez, c'est pas évident, évident. Même quand on est un peu large. Voilà, déjà, les deux là, on n'en parle plus. Mais non plus. Ouais, c'est vraiment la vie de pouvoir frapper beaucoup plus vite. Je ne suis pas quelqu'un qui aime. Dans les jeux, normalement, d'habitude, les armes lourdes et lentes. Même s'il y a beaucoup plus de dégâts, je suis quelqu'un qui privilégie quand même la vitesse d'attaque. Beaucoup. Champion des études. Waouh. Avec la 100 plus. Ok. 7000 points de vie quand même. Ça me ferme, bien un petit paquet. Ça me fait quand même un gros sac à pied. Ok, pour elle. On se soigne. Allez, dernière vague. Dernière vague et on pourra terminer l'épreuve de dain. Allez, revenez-vous. Ah, ça, ça va être chiant. Ah oui, d'accord, oui. Effectivement. Jo, il a décidé que je vais te mettre un max de sorcière. Donc, du coup, tu ne vas pas t'user tes dons et tu vas te prendre des boules de feu à tout bout de champ. Mais c'est passé. Nouveau record en plus de rage. 15 secondes. Alors, normalement, j'ai un trophée à 20 secondes, je crois. Ce serait cool qu'on l'atteigne ensemble. Sinon, je le ferais moins de l'autre côté. Pour me tenter le platine. Pour vous donner aussi un peu, pendant que je fais le combat. On est en concentré. Si on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour vous donner un petit peu des nouvelles, d'autres let's play. Qu'on a fait ensemble. Mafia 3, j'ai... Alors, je n'ai pas le platine officiellement. Mais dans mon cœur, il est fait. Parce qu'il y a des trophées qui bug. Et ça, ça me saoule énormément. J'ai deux trophées dans le jeu principal. Et un dans un DLC. Qui sont buggés. Et c'est chiant. Parce que j'ai tout fait pour. J'ai vraiment fait toutes les conditions pour les avoir. Et ils ne sont pas tombés. Donc, je dois vous avouer que ça m'a un peu gonflé. Je ne peux pas avoir le trophée du platine. Après, ce qui compte. C'est que moi, je considère l'avoir fait. Et de l'avoir eu. En fait, c'est juste toujours plus cool de l'avoir vraiment marqué sur... Sur votre profil. Mais bon. Voilà. Je me suis occupé de Mafia 3 récemment. Et je l'ai terminé. Entièrement. Un peu tous les petits défis de trophée. J'ai fait les DLC avec la Definitive Edition. Elle a été intégrée au PSN. Malheureusement, je voulais vous faire le let's play apporter des DLC parce que... Parfois, ils étaient plutôt sympathiques. Ils changeaient pas mal de l'aventure principale. Ils apportaient pas mal de choses aussi. Surtout en termes de gestion. Et j'aime beaucoup avoir de la gestion dans ce type de jeu. Mais malheureusement, en fait, avec la Definitive Edition... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça plaisante pas pour les deux derniers ? Évidemment, tu rentres pas énormément de dégâts. On va passer en rage. Ah oui, ils sont protégés, évidemment. Et donc, oui, je disais... Pour la Definitive Edition, malheureusement, les DLC sont pas implémentés dedans. Il fallait les télécharger. À part. Et c'était gratuit, hein. C'était gratuit à télécharger. Mais il fallait le faire quand même. Et... Et malheureusement, sur le PSNOW version PC, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas télécharger. Donc, je les ai fait sur la console de ma colocataire. Et donc, du coup, j'ai pas pu vous les enregistrer. C'est un peu sûr parce que je parle. Donc, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Parce que j'ai pas de matos pour enregistrer sur une PS4 directement. J'ai pas de micro, par exemple, à brancher sur la manette pour pouvoir enregistrer la voix. Il faudrait que je fasse une installation un peu complexe, etc. Et je suis même pas sûr que ça fonctionnerait. Et puis surtout, je ne voudrais pas vous habituer à avoir des let's play sur PS4. Parce que cette PS4 ne va pas tarder à partir de chez moi. Donc, je vais plus l'avoir encore très longtemps. Donc, voilà. J'attendrais d'avoir ma propre console, peut-être une PS5 plutôt, quand j'en aurai la possibilité de l'acheter. Et puis, là, je m'équiperai pour vous faire des let's play aussi sur console, en tout cas sur PS5. Donc, sur Xbox, j'ai peut-être des idées... Bon, déjà, il y a le Game Pass PC, dont on fait pas mal de let's play. Mais sur Xbox, j'ai peut-être des idées pour pouvoir enregistrer des jeux que j'ai en console sur le PC. Avec une petite fonction de streaming. Il faut voir si c'est viable avec le lag ou pas. Donc, on verra tout cela en temps et en heure. Quoi qu'il y en soit, j'ai papeté, j'ai papeté, mais j'ai réussi ce défi de d'un. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a récupéré un point de don. On a récupéré pas mal de ressources et de runes, je crois. Et donc, voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, l'épisode va s'arrêter ici. On va juste regarder un petit peu quel est le défi prochain, à quel niveau il est. Et à quel niveau on va tenter de le faire ensemble. En tout cas, défi assez costaud avec des ennemis plutôt balèzes. Le niveau 16 n'était pas de refus. Et donc, le niveau suivant, c'est l'épreuve de Thor, niveau 14. Eh bien, on attendra d'être au niveau, on va dire, 22. 24. Attends. Le 2, je l'ai fait au niveau 10. Le 8, je l'ai fait au niveau 16. Donc, à peu près le double. Ouais, 14, on va essayer 25. On va se dire qu'au niveau 25, on pourrait faire l'épreuve de Thor. On pourra la tenter. On va mettre le niveau ensemble. Voilà. Alors, pour l'instant, j'augmente les mêmes choses. C'est peut-être une erreur. C'est globalement peut-être grosse erreur, même, d'optimisation. Mais, bon. Je ne sais pas trop quoi augmenter. Je n'ai pas trop l'impression que ce soit très efficace ou que ça fasse grand-chose. Hop. On augmente les dégâts critiques. Ici. Lancer de H, niveau 2. Et résistance au poisson de 45. Voilà. En plus, dans le prochain épisode, on va aller à Oudgard. Donc, la résistance au poison ne va pas être de refus. Sur ce, moi, je vous laisse ici pour cet épisode. Je vais enchaîner avec le suivant. On va attaquer Castragnis depuis Oudgard. Et puis, voilà. Ce sera sympa. Voilà. Un épisode un peu court aujourd'hui. Mais dans deux jours, vous avez la suite. Ne vous inquiétez pas. C'était la petite mission annexe. La petite épreuve de Dieu. Ensemble. Et nous, on va s'attaquer à la mission principale. Pourquoi je ne fais pas la mission principale avec ? Comme j'avais pu le faire sur la première épreuve. C'est que les missions sont de plus en plus longues, j'ai l'impression. Ou en tout cas, sont assez longues en ce moment. Donc, pour éviter d'avoir un épisode beaucoup trop long, comme surtout le précédent. Voilà. Je vais préférer scinder les deux. Et au pire, voilà. Ça fait un épisode court. Et puis après, un épisode de durée à peu près correcte. Mais comme ça arrive assez rapidement, c'est pas trop grave si de temps en temps, il y a des épisodes assez courts. Voilà. Sur ce, j'espère que celui-ci vous a plu. J'ai un peu parlé d'autres choses. J'étais un peu hors sujet. Ce n'est pas très excitant, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si ça vous plaît ou si vous préférez que je parle que du jeu. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être, je ne sais pas, à poser des questions ou des choses comme ça. Et quand j'ai des moments un peu de battement dans un jeu, j'essaie de les aborder. Et de dériver un petit peu. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Allez, à la prochaine.